Je veux aller en Europe, ici je suis en danger, j'ai des problèmes avec les talibans. Il y a du travail, il y a tout ce que moi je veux, il y a ça là-bas en France. A Paris, ils aspergent la ville de Parfums, c'est ce qu'on m'a dit. Il reste combien de montagnes à traverser ? Tout ça. Combien de chances on a d'arriver là-bas ? 5% de chances, 5%, pas plus. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans Zone Interdite. Vous avez encore en mémoire, j'imagine, les images terribles aux abords de l'île italienne de Lampedusa, l'une des portes d'entrée vers l'Europe. Les chiffres d'ailleurs font froid dans le dos. Ces trois dernières années, 3300 hommes, femmes et enfants sont morts en pleine mer. Ils sont 100 000 à avoir tenté la traversée, entassés dans des bateaux de fortune, encore et toujours pour eux, ce rêve de l'Eldorado. Mais à quel prix ? Et bien pendant des mois, nous avons voyagé aux côtés de ces migrants, dans des conditions effroyables. Nous avons vécu avec ces clandestins, partis du Cameroun, de Libye ou même d'Afghanistan, pour fuir la misère ou la guerre. Parfois certains, vous allez le voir, y laissent leur vie. Regardez cette enquête exceptionnelle, réalisée pour Zone Interdite par les journalistes de Tony Comity, Camille Courcy, Paul Comity, Olivier Aspitart, Claire Billet et Renaud Fessaguet. Ils ont enquêté pour vous informer et ces images sont bouleversantes. Dans le matin glacé du désert libyen, Pascal Letoubou fait une pause avant une longue journée de route. Comme tous les hommes de sa tribu, il connaît cette mer de sable comme sa poche. Indispensables dans son métier, Pascal est un passeur d'immigrés. Toutes les semaines, il conduit des clandestins qui arrivent de toute l'Afrique vers le haut, comme il dit, vers la Méditerranée. Demain matin, Pascal et son assistant ont deux Camerounais à convoyer. Un voyage périlleux qu'il vaut mieux bien préparer. Pas question de tomber en panne dans le désert. Pour conjurer le sort, Pascal a des gris gris. Et pour le moral, deux bouteilles de gin. Mais le plus important est d'être bien armé. Depuis la révolution, le gouvernement libyen a du mal à reprendre le contrôle du pays. Il faut pouvoir se défendre contre les bandits de grands chemins qui pullulent dans le désert. Ce sont des roquettes. Pascal habite la ville la plus au sud de la Libye, Mourzouk, une oasis de 20 000 habitants. Depuis la mort de Kadhafi en 2011, la Libye est devenue le principal corridor de l'immigration clandestine. Des centaines d'Africains illégaux viennent s'échouer dans ces rues. Mourzouk est une ville étape. Les clandestins s'y arrêtent pour se refaire une santé financière. Ils gagnent ici quelques centaines d'euros, de quoi payer la suite de leur voyage vers l'Europe. C'est exactement le parcours des deux clients de Pascal. Ce matin, c'est le grand départ. L'assistant du passeur vient les réveiller. Émile, 19 ans, sans diplôme, est parti de son pays à l'âge de 16 ans. Élie, 24 ans, footballeur professionnel. Tous deux vont risquer leur vie pour un rêve. Rejoindre la France coûte que coûte. Leur dangereux périple a commencé en 2010. Tous les deux ont quitté leur pays natal, le Cameroun, avant de passer par le Tchad, où ils se sont rencontrés. Une lente avancée de 3 ans pour finalement échouer à Mourzouk, où ils sont devenus maçons pour payer la suite de leur voyage. En France, Élie compte bien redevenir le grand sportif qu'il était dans son pays. Au Cameroun, j'étais footballeur. J'ai joué jusqu'en 1re division au Cameroun. C'est ça qui me pousse à aller à l'Europe. Donc, il fallait qu'on trouve un moyen pour que je sorte du pays. Et vous savez, les problèmes de visa au Cameroun, surtout pour la France, c'est pas très évident. Moi, mon souhait, c'est de faire dans le showbiz, le showbiz business. C'est ce que moi, j'adore le plus au monde. Après son bac, Émile a fait un stage à la télé camerounaise. Réussir dans le showbiz en France est devenu une obsession. Quand il parle de Paris, il a des étoiles plein les yeux. Je vois la France le plus souvent à la télé, des grands immeubles, les Champs-Elysées. Des gens sont libres, s'expriment comme ils veulent, se promènent comme ils veulent. Il y a du travail. Il y a tout ce que moi, je veux. Il y a ça là-bas en France. Donc, je souhaite vraiment y aller. Après deux ans passés à Morzouk, leurs deux existences se résument à cette simple valise. On a la même valise. On voyage en combattant, comme ça a toujours été derrière le début. C'est deux, trois fringues pour la route. Ce matin-là, ils sourient, mais leur rêve est soudain devenu terrifiant. Ils vont affronter 3500 kilomètres. D'abord, le désert et surtout la mer Méditerranée, qu'ils vont traverser sur un bateau de fortune. L'assistant de Pascal prend place à l'arrière. Le long voyage démarre sur les chapeaux de roue, car Pascal, le passeur, est un peu éméché. Il multiplie les coups d'accélérateur. Les deux Camerounais restent confiants. On est contents de partir. On est aussi tristes d'avoir laissé tout le reste de nos compagnons qu'on a eu le temps à passer ensemble. Il y a la fierté, mais c'est aussi mélangeant un peu de tristesse. Le cœur serré, Eli enregistre un dernier message que l'assistant remettra aux copains restés à Marzouk. « Chaque fois que tu auras un problème, un événement malheureux, un événement heureux, tu peux compter sur nous. Nous sommes tes frères. Ce n'est que la mer qui nous sépare. J'espère que très, très bientôt, on va se revoir. » « Que Dieu vous garde, que Dieu vous garde, tout le monde. On est toujours sans moquer. » Pour atteindre Paris, les deux jeunes Camerounais vont prendre des risques insensés. Comme Emile et Eli, il serait près de 150 000 chaque année à vouloir franchir les frontières illégalement pour rejoindre ce qu'ils croient être l'Eldorado européen. Seuls ou en famille, ils sont prêts à prendre tous les risques pour y arriver, quitte à perdre la vie. Ils viennent d'Afrique et d'Orient. Pour la première fois, des caméras de télévision ont suivi pendant un an le parcours incroyable de ces migrants. « Avec Emile et ses compagnons, nous avons franchi les déserts. » « Allez, poussière ! » Traverser la Méditerranée sur un bateau de fortune, au fond d'une cale, dans des conditions inhumaines, comme les esclaves d'autrefois. « Un enfer, un enfer. Plus que l'enfer. » Avec Javid, Loukman et leurs amis afghans, nous avons gravi des montagnes et passé des frontières interdites. Croiser des passeurs sans pitié, braver le froid, la faim et la soif. « Il reste combien de montagnes à traverser ? » « Tout ça ! » « Tous n'atteindront pas la France. » « C'est leur terrible histoire que nous allons vous raconter. » « Dans la voiture qui emmènent Ellie et Emile vers la Méditerranée, le mélange est détonnant. » « Musique, alcool et pieds au plancher les emportent à 180 km heure. » D'un seul coup, Pascal quitte la nationale, le goudron, comme on dit en Afrique. Il emprunte des pistes que seuls les hommes du désert connaissent. Sans lui, c'est la mort assurée. D'ailleurs, cette science fait sa renommée, mais aussi son prix. Pour chaque passager, il a empoché 500 euros, soit 5 fois le salaire moyen d'un Libyan. Pour Ellie et Emile, la somme est énorme, mais c'est l'assurance de ne jamais tomber sur une patrouille de police. Quand on vous arrête, c'est pas facile. Parfois, il faut payer, parfois, on vous met en prison. « Vous avez peur qu'on vous attrape ? » « Oui, bien sûr. C'est pas facile, la torture. » Il leur a fallu 8 heures pour parcourir les 150 km de désert entre Mourzouk et Séba. La première étape de leur voyage. Ici, ils vont récupérer un autre candidat à l'Europe. C'est un ami, un Camerounais comme eux. Séba marque la limite du territoire de Pascal. Maintenant, c'est une autre filière qui les prend en main. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. La ville de Séba n'est pas totalement pacifiée. Elle est en proie à de violents combats entre milices. Le passeur qui devait les récupérer n'est pas là. Ellie angoisse. Ça lui rappelle les galères de son premier voyage vers la Libye. « On attend, on attend. » « Là, il y a des moments qu'on est arrivés à faire, on a attendu le passeur pour la Libye pendant près d'un mois et demi, six semaines. » Émile est effondré. Le propriétaire des lieux les installe dans son garage. Pendant ce temps, Joseph, l'ami qui part avec eux en Europe, vient d'arriver en taxi. « Bonjour. Comment ça va ? » « Ça va très bien. » Joseph est maçon, lui aussi. Il patiente à Séba depuis trois ans. Aujourd'hui, il reprend son voyage de l'impossible à cause des combats qui ravagent la ville. « J'ai dit aux amis, bon, voilà les amis, l'occasion se présente que je puisse partir, le pays est dans l'insécurité, le pays est en mouvement. Chaque jour, des troubles, des coups de feu partis par là. Et il n'y a pas mieux que de sauver sa tête et sa vie. Donc le mieux serait de bouger, parce que les choses s'empirent de jour en jour, de jour en jour. » « Alors Yvan, vous étiez où, là ? » « J'étais à faire les courses pour les frères, qu'ils puissent mettre quelque chose sous la dent. Ça fait depuis le matin, personne n'a mangé. » « Du pain, du Pepsi... » L'assistante Pascale leur assure qu'ils reprendront la route dès demain matin. Malgré le retard, tout semble bien organisé. La nuit n'a pas calmé les combats. Bien au contraire, ils redoublent d'intensité. Pour ne rien arranger, le thermomètre a plongé. Il flirte avec les zéros degrés. Les clandestins ont un chauffage électrique et des couvertures. Mais quelques heures plus tard, c'est la panne d'électricité. « Il fait froid, il fait froid. Regardez mes pieds, j'ai dormi avec des goudasses, mais ça ne va pas. Il fait tellement froid. » Le chauffage a été éteint parce qu'il n'y a coupé de courant. Et ici, maison, en plein désert, c'est trop facile. Et le mur, elle est tournée, donc le foin le touche. Et à tout moment, tu te réveilles parce que tu es tabassé par le foin. Le lendemain matin, les Camerounais sont désemparés. Toujours pas de traces du passeur, Elie commence à douter sérieusement de sa filière. « Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Je pense que le passeur, il n'a jamais existé, ce passeur dont on nous attend parler. » Continuer le voyage seul est bien trop dangereux. Ils n'ont pas d'autre choix que d'attendre. Le propriétaire des lieux accepte de les héberger, mais à une condition. Il veut qu'il construise un mur pour un salaire non négociable, 20 euros chacun. Emile ne l'entend pas de cette oreille. Ce salaire de misère, il n'en veut pas. Pour lui, c'est de l'esclavage. « C'est fini comme ça le travail avec les biens, je ne travaille plus. » « Tu ne vas pas travailler là ? » « Non, non, non. » « C'est vrai ? » « Oui. » « Pourquoi Emile ? » « Ils nous ont assez maltraités comme ça. » « Je lui demande de faire semblant, même s'il ne veut pas travailler, qu'il fasse semblant. » « C'est un petit travail par rapport à ce qu'on a déjà enduré ici. » « On nous a bouffé des milliers de dinars ici. » « Tu travailles dans un chantier pendant deux mois. » « Après, on te sort la calache, on demande de foutre le camp. » « À contrecoeur, ils se mettent au travail. » « À cet instant, le moral d'Emile, Elie et Joseph, est au plus bas. » « Comment continuer le voyage sans passeur ? » « Le défi qui les attend est énorme. » « À l'autre bout de la planète, un nouveau jour se lève sur Kaboul, en Afghanistan. » « 3 millions d'habitants. » « Pour la plupart, des paysans déplacés, épuisés par 30 ans de guerre. » « Parmi eux, deux cousins candidats au voyage en Europe. » « Javid en blanc, Rohani en gris. » « Comme eux, 10 000 jeunes afghans tentent leur chance en Europe chaque année. » « En Asie, ce sont les plus nombreux à émigrer vers Paris ou Londres. » « Javid et son cousin Rohani sont obligés de quitter l'Afghanistan. » « Ils nous racontent que dans leur région, ce sont les talibans qui font la loi. » « Et pour s'être opposés à une de leurs décisions, leur tête a été mise à prix. » « Je veux aller en Europe. Ici, je suis en danger. » « J'ai des problèmes dans ma province avec les talibans et je ne peux plus y retourner. » « Alors je me cache ici, à Kaboul. » « J'ai peur parce que les talibans peuvent m'atteindre, même ici, en pleine ville. » Fils de paysans aisés, Javid et Rohani auraient les moyens de se payer un billet d'avion pour Paris. » « Vous irez de passeur en passeur tout au long du parcours. » « Je resterai en contact avec eux. Ils vous amèneront sain et sauf en Grèce, sans problème. » « Les passeurs afghans organisent tout du départ jusqu'à l'arrivée, comme une agence de voyage. » « Une fois l'argent empoché, ils ont une obligation de résultat, sauf sur deux points. » « Je ne sais pas si on se fait voler ou kidnapper. » « Si vous mourrez ou si vous tombez malade, moi, je ne suis pas responsable. » « Bon, pour le voyage, vous allez me payer 7000 dollars. » « Allez, mon frère, un bon geste. Fais-le-nous à 6500. » « Bon, ok, 6500. Mais si en chemin, vous prenez un autre passeur, je vous préviens, je ne rembourse pas. » « Même avec cette ristourne, 6500 dollars, c'est une somme considérable quand on sait que le salaire moyen à Kaboul ne dépasse pas 100 euros. » « La plupart des clandestins empruntent pour partir. » « Les deux cousins ont de la chance. Leur famille paie une partie du trajet, mais ça ne suffit pas. » « Djavid est obligé de vendre sa voiture. » « Et elle vaut combien sur le marché ? » « Elle est cotée 4500 dollars, je crois. » « L'affaire est conclue. » « Avec cette vente, les deux cousins vont payer les 2000 dollars d'acompte réclamés par le passeur. » « Le reste de l'argent sera versé par leur famille au fur et à mesure de leur avancer vers l'Europe. » « Une sécurité indispensable pour éviter de se faire arnaquer par la filière. » « Avant de quitter Kaboul, leur dernier plaisir est de passer chez leur barbier. » « Les Afghans aiment porter beau, quelles que soient les circonstances. » « Tous les deux sont célibataires. À part leur famille, rien ne les retient à Kaboul. » « Une ville qu'ils espèrent ne jamais revoir. » « Notre capitale. Je ne reviendrai pas. » « Là-bas, à Paris, c'est propre. Il n'y a pas de poussière. » « Ici, on ne voit même pas un arbre. » « C'est sûr, Kaboul ne va pas nous manquer. » « Je ne sais pas comment va se passer notre voyage. » « Il y aura des chemins dangereux, de la marche. » « On va traverser des forêts, des montagnes. » « Ça va être très difficile. » « Le lendemain matin, la grande migration vers Paris commence. » « Comme l'a promis le passeur, tout est bien organisé. » « Un minibus confortable a été affrété. » « À l'intérieur, une dizaine d'hommes qui passent pour des touristes. » « Le voyage démarre de façon plutôt agréable. » « Mais tout cela n'est qu'illusion. » « Leur aventure va se compliquer. » « Ils vont parcourir, à pied, en voiture et en bateau, » « 7000 kilomètres à travers le Pakistan, Iran, la Turquie et enfin la Grèce. » « Sur la route, ils croisent deux blindés américains. » « C'est une dernière image de la guerre et de ses cauchemars pour Djavid et Rouhani. » « Les Américains sont sales et méchants. » « Ils bloquent les routes en prétextant qu'il y a une bombe. » « Mais en réalité, il n'y en a pas. » « Tout ce qu'ils font, c'est nous gêner. » « Trois heures plus tard, une file de plusieurs kilomètres de camions annonce la frontière avec le Pakistan. » « Tous attendent de passer le contrôle. » « L'endroit est sulfureux et particulièrement surveillé. » « C'est le point de passage de tous les trafics. » « Un nid d'espions. » « Ici se croisent les services secrets pakistanais, afghans et même la CIA, » « à la recherche de djihadistes et de talibans. » « Djavid et Rouhani passent la frontière à pied. Nous les filmons discrètement. » « Ce sera la seule frontière qu'ils franchiront sans stress. » « Pas besoin de passeport pour les afghans se rendant au Pakistan. » « En trois jours, le petit groupe de clandestins avale près d'un millier de kilomètres en bus » « pour arriver jusqu'à Lahore. » « Dernière étape avant d'attaquer les terribles montagnes iraniennes. » « Même bien organisées, ces voyages illégaux ne se font jamais d'une traite. » « Parfois, il faut attendre des jours ou des mois dans une sombre cache sans confort. » « Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. À Lahore, le passeur pakistanais les a planqués en ville. » « À l'intérieur, la communauté s'organise. Chacun a une fonction bien précise. » « Les tâches ménagères ne les empêchent pas de rêver. » « Ils ont tous une vision très poétique de la France. » « À Paris, ils aspergent la ville de Parfums, c'est ce qu'on m'a dit. » « Il faut fermer les yeux. Si tu regardes en l'air, tu en prends plein la tête. » « Au début, ça va être compliqué là-bas à Paris. » « Oui, c'est toujours compliqué quand on change de culture. » « Et surtout, ça va être vraiment compliqué d'apprendre l'égalité. » Il rigole, mais il y a une chose qui les terrorise. La traversée de l'Iran à pied. Fawad était routier. Ses problèmes ont commencé le jour où sa société a travaillé pour les Américains. Considéré comme un traître par les talibans, il a décidé de fuir en Europe. Mais il a échoué. Arrêté en Iran, il a été expulsé. Il est donc le seul à savoir ce qui les attend dans les montagnes. « Fawad, dis-moi, toi qui es déjà allé en Iran, la route est si difficile. » « Oui, c'est très dur. » « Quelle chance on a d'arriver là-bas ? » « 5% de chance. 5%, pas plus. » « Tu peux pas savoir à quel point c'est difficile. » « Ça me fait marrer quand je vous vois aussi optimiste. » « Tu crois vraiment que ça va être une promenade de santé ? » « C'est vraiment ce que tu crois. » « Combien de chance on a d'arriver là-bas ? » « 5% de chance. 5%, pas plus. » « Tu peux pas savoir à quel point c'est difficile. » « Ça me fait marrer quand je vous vois aussi optimiste. » « Toi, tu crois vraiment que ça va être une promenade de santé ? » « C'est vraiment ce que tu crois. » Le voyage organisé continue. Après l'appartement, le passeur leur a acheté des billets de train pour la frontière iranienne. Javid et Fawad ressemblent davantage à des touristes qu'à des clandestins. Dans le groupe, certains ne fuient pas les talibans, mais les vendettas qui font des ravages dans le pays. Le jeune Loukman a rejoint le groupe à Lahore. Une partie de ses familles a été décimée, dont son propre père. Tout ça pour quelques hectares de terrain. Pour nous, le voyage s'arrête à la frontière. Entrer en Iran clandestinement pour des journalistes, c'est prendre le risque d'être pris pour des espions. Une accusation très grave, qui mène tout droit en prison. Nous laissons à Loukman et ses amis une petite caméra. Ce sont eux qui vont filmer cette partie-là du périple. À partir de cet instant, le voyage prend une autre tournure. Le pick-up a remplacé le minibus, mais l'ambiance reste légère. Je meurs, je meurs. On est 30 assis dans ce pick-up et il y en a 3 assis sur ma jambe. 30 personnes, 36 même. Tassés dans ce pick-up, ils n'ont pas encore conscience de ce qui les attend. Cette épopée, ils l'ont filmée de bout en bout, à travers les montagnes du Balouchistan et ses dizaines de cols à plus de 3000 mètres. Et surtout, l'impitoyable désert de Makran. 2000 kilomètres à travers l'Iran pour rejoindre Ourmia à la frontière turque. Tout cela en évitant soigneusement les villages et les patrouilles de police. Ça va, Raybert ? Oui, ça va, ça va. On commence juste le voyage. Que Dieu nous protège. On est nombreux ici. On est quand même plus de 100. 160 exactement. Ce n'est pas par hasard s'il y a autant de clandestins. Pour rentabiliser le voyage, plusieurs réseaux se regroupent. Comme ça, ils mutualisent la nourriture et les planques pour dormir. Maintenant, on doit escalader cette montagne. Vous avez vu combien on est ? Cette première ascension leur donne vite une idée de l'effort à fournir dans les prochains jours. Allez, les gars, là, on avance. On avance. Je suis mort de fatigue. Mort de fatigue. Ça fait cinq heures qu'on marche. Allez, dépêche-toi, avance. On va être en retard. Javid aperçoit le sommet. Il croit dur comme fer que de l'autre côté, c'est enfin l'Iran. Pour tous les migrants, le choc va être brutal. Il reste combien de montagnes à traverser ? Tout ça. Tout ça ? Fawad, on est encore au Pakistan ou déjà en Iran ? Au Pakistan. En descendant là-bas, c'est toujours le Pakistan ? Jusque là-bas, c'est le Pakistan. Ouais, je t'assure, c'est là-bas. Et après, c'est l'Iran ? Oui, oui. Après deux jours de marche harassante, les voici enfin en Iran. Rien n'indique la frontière, si ce n'est la plaque de ce vieux camion. C'est leur habitaillement. À court de vivre, les Afghans sont rassurés. Mais la surprise est amère. Contrairement à ce qu'avaient promis leurs passeurs, tout est payant et les prix sont exorbitants. Les 160 clandestins n'ont pas le choix. Ce racket ne sera pas le dernier du voyage. Le groupe de clandestins passe à la latitude de Bandarabas, tout près du golfe Persique. Mais ils ne verront jamais la mer. Ils ne traversent que des gorges encaissées, chauffées à blanc par le soleil. Un four à ciel ouvert. Les jours les plus torrides, la température peut atteindre 47 degrés. Lukman, le plus jeune des Afghans, commence à regretter d'avoir quitté son pays. C'est insoutenable. Le soleil nous tue. Et on va continuer comme ça, jour et nuit. Au moins 18 heures sans s'arrêter. Pas le temps de manger, boire ou même d'uriner. C'est vraiment une très longue marche. Il n'est pas le seul à se plaindre. Un migrant pakistanais est aussi très en colère contre les passeurs. Comment se passe le voyage ? C'est tout pourri, enfoiré de passeurs. Il nous avait assuré qu'on marcherait au maximum pendant une heure. Mais là, ça fait huit heures qu'on crape à hutte. Et malheureusement, c'est toujours pas fini. Les passeurs, vous ne les verrez jamais. Ils ne se laissent pas filmer. Ils ouvrent la marche d'un pas militaire. Et tant pis pour les traînards comme Javid et Fawad. Pourtant, s'éloigner du groupe, c'est aussi risquer sa vie. Il faut se dépêcher. Il faut rester au milieu du groupe. En plus, la nuit approche et c'est pas bon. Et il y a des voleurs. Oui, je pense qu'il y en a. Ils ont l'habitude de voler l'argent, les sacs et même les chaussures. Javid, Fawad et Loukman ont atteint un point de non-retour. Perdus au milieu de nulle part, il leur est impossible de faire machine arrière. Maintenant, il faut qu'ils regardent droit devant, vers la frontière turque, à plus de 1500 kilomètres. En Libye, le moral est au plus bas pour les trois Camerounais. Le passeur n'est toujours pas là et le mur qu'ils construisent pour payer leur séjour est bientôt terminé. Le propriétaire risque de les mettre à la porte. Alors Joseph va prendre leur destin en main. Oui, bonjour. Comment va la matinée? Voilà, ça va bien. OK, tu es dans ton lieu de service? Joseph a des connexions. Plusieurs amis à lui ont déjà organisé des traversées. Après des dizaines de coups de téléphone et des heures de prière. Ce matin, il était net, tu nous entends. On est un père, fils et fils et fils. Le miracle arrive enfin. Allo? Joseph a trouvé un nouveau passeur. L'homme promet de les emmener sans encombre jusqu'à la mer. Encore une fois, ils refont valise commune. Et avant de partir, le propriétaire des lieux leur verse leur salaire. 160 dinars libyens, soit les 20 euros promis pour chacun d'eux. 120. 140. 140. 150. 150. 155. 155. 160. Deux mois, avec les 9 3 phen bessons. C'est qui voit.. Mais il y a un problème. Les nouveaux passeurs. Refusent d'être suivis par des journalistes. Il ne peuvent pas courir le risque de nous mélanger à vous. Donc ils ont décidé que. On puisse prendre notre véhicule et vous, vous allez trouver votre moyen de transport, un moyen pour vous retrouver à Tripoli. Bon, nous, on partira droit de notre côté. Nous filons donc par la route principale les attendre à Tripoli, la capitale libyenne, 700 kilomètres plus au nord. Eux vont prendre un autre chemin. Une fois de plus, ils passent par le désert et des routes secondaires dans de vieux pick-up, mais aussi à pied. Puis, tout dérape. Les passeurs se comportent en tortionnaires. La souffrance des trois Camounets va durer six jours au lieu des deux prévus. Nous avons suivi leur calvaire par téléphone. Combien de changements de passeurs et d'étapes vous avez fait depuis ce sébat ? Nous sommes au cinquième, on attend le sixième là maintenant. Vous avez changé cinq fois de passeurs ? Cinq fois de passeurs, oui. On est en train de passer par le désert, par le désert, par les champs. On nous dépose à un endroit. Un chauffeur vient nous prendre. Il nous dépose. Donc là, vous êtes à combien de kilomètres de Tripoli ? Nous sommes à 650. C'est ce que le dernier passeur vient de nous dire. Donc vous avez à peine fait 100 kilomètres ? Ouais. Les passeurs les maltraitent. Et quand ils osent se plaindre... Parfois, on est battus. Parfois, on est battus. Le sac de Joseph aussi. Je vous disais qu'il était le seul à gagner son sac. Actuellement, son sac aussi. On l'a agité. Donc vous n'avez plus rien, là ? On n'a plus rien, rien. Pas de sous-vêtements, rien. Pas de trois-satins, rien, rien, rien. Ils vous ont volé, ça ? Oui, ils ont tout pris. L'argent que vous avez gagné à Ceba... Oui, l'argent qu'on avait gagné, ils ont volé cet argent. Mais ils l'ont trouvé où ? Ils fouillent partout jusqu'au C. Même si tu as caché quelque chose dans le filet, ils ont trouvé point. Une semaine plus tard, nous les retrouvons donc à Tripoli. Ils ont été recueillis par la communauté camerounaise. Ils ont perdu du poids. On dirait des fantômes. Voici leur récit. On est fatigués. C'était très dur. Oui, très dur. Très dur. On n'imaginait pas ça comme ça, en tous les cas. Se voyait en route, peut-être, maximum pour deux jours. Peut-être trois jours. Mais pas jusqu'à six jours. Avec tout ce qu'on a enjuré comme difficulté, comme torture. Parce que là, c'était vraiment la torture. Un enfer, un enfer. Plus que l'enfer. Parce que je n'ai jamais vu, depuis la naissance, depuis ma naissance, je n'ai jamais vu des choses aussi horribles. Il y a des gens qui pleurent, des gaillards, des papas qui pleurent, à chaudes larmes. Et quand tu te mets à pleurer, il passe avec le bâton au-dessus de la couverture. Il tape fort, un gros bâton comme ça. Il tape fort. Il nous traite d'esclaves. Il dit, écoute, ferme-la, esclave. À un moment donné, nous sommes arrivés. Il nous a parqué quelque part. Pas de nourriture, pas d'eau. Je sors dans ma Bible pour prier. Le gars, il me voit avec la Bible. Il demande question en train de faire esclave. Il vient, il me tabasse. Il arrache ma Bible, il la gêne. Les moins résistants sont abandonnés purement et simplement dans le désert. C'est ce qui est arrivé à ces migrants qui ont trouvé la mort à la frontière entre la Libye et l'Algérie. Pour Emile, ce voyage restera gravé à jamais dans sa mémoire. Il a aidé à marcher, puis y portait un homme à bout de force sur près de 2 km. À un moment donné, il ne pouvait même plus parler. Il me disait seulement, aidez-moi, aidez-moi. Le gars est tombé, je suis en train de soulever le gars. Il pèse plus que moi. Je mets la main ici sur le cou du gars. Ça ne bat plus, je mets la main sur le cœur. Ça ne bat plus. J'ai dit à l'arabe que le gars est mort. Il me dit, s'il est mort, tirez-le au sol. Il m'a dit, non, moi, je ne peux pas le tirer comme ça. C'est quand même un mot, on doit le respecter. Il m'a dit, si tu ne veux pas le tirer, il m'a mis le fusil ici sur la tête. Je lui ai dit que je ne peux pas. Il a commencé à me taper avec le fusil. Il crachait sur moi et tout, et tout, et tout. Ils ont emporté le gars, ils ont mis là-bas. Je ne sais pas comment ils ont fait avec lui. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils ont fait avec lui. Aucune idée. Mais au bout de toutes ces souffrances, une récompense. Voir enfin la Méditerranée. Elle est toute bleue, là. Elle est belle. Très belle, très belle. La couleur du ciel. Les œuvres de Dieu sont magnifiques. Et ça, c'est la dernière étape. Leur dernier défi est devant eux. De l'autre côté, il y a l'Europe. Cette mer, il faut maintenant la traverser. Cela fait près de 3 ans qu'ils ont laissé le Cameroun derrière eux. Chacun se prend à rêver. Joseph pense qu'il a de l'or dans les mains. Il est sûr que son talent fera merveille en France. Les gens disent qu'il y a un génie dans la décoration. Je peux devenir un artiste côté décoration. On ne sait jamais. Émile, de son côté, ne parle plus de showbiz. Ses rêves sont maintenant beaucoup plus simples. Mon rêve, c'est de réussir. Avoir une maison, des enfants, une femme. Je sais qu'en Europe, c'est la galère pour les sans-papiers. Et je sais aussi qu'il y a ceux qui sont allés, ils étaient sans-papiers. Aujourd'hui, ils ont des papiers. Donc pourquoi pas moi ? Eli, lui, ne pense plus à sa carrière de footballeur. C'est avant tout pour faire ses preuves qu'il a entamé ce voyage. Dans ma famille, il y a beaucoup qui n'ont pas cru à moi. J'ai tout fait pour qu'elle sache que peut-être ma réussite, c'est peut-être de l'autre côté de la Méditerranée. Je sais que je suis fort physiquement, fort mentalement. En Europe, il y a beaucoup d'ouverture. Parce que je me dis que la chance que je n'ai pas pu avoir en Afrique, au Cameroun, plus précisément, peut-être de l'autre côté, je pourrais l'avoir. Pour eux, c'est l'ultime étape avant Paris. Pourtant, leurs galères sont loin d'être terminées. Traverser la Méditerranée est hors de prix, même sur un bateau de fortune. Or, ils sont ruinés. Les passeurs leur ont pris toutes leurs économies. Ils vont devoir reprendre les chantiers. Nous sommes en janvier. Nous les retrouverons dans 5 mois. C'est du port de Zouara, à 100 km de Tripoli, que partent la majorité des bateaux d'Ille Légo. Été comme hiver, la ville est envahie de clandestins. Tous ne survivront pas à cette traversée vers l'île italienne de Lampedusa. 250 km de mer, qui s'effectuent sur des bateaux de pêche, comme celui-ci. Prévu pour quelques marins, les passeurs y entassent des centaines d'immigrés, afin de faire un maximum de profit. Toutes les semaines, les militaires ramassent sur les plages de Zouara les corps des suppliciés rejetés par la mer. C'est ça, la place, ils sont trouvés d'ici. C'est deux Africains, ils viennent bosser d'ici, de l'Europe. Ils viennent tomber dans la mer, ils viennent se redire d'ici. Avant, hier, ils trouvaient 5 personnes ici aussi. Aujourd'hui, il y a un petit garçon, mais pas... 6 ans ou 7 ans, mais pas ça. 5 mois plus tard, Emile, Joseph et Elie ont gagné assez d'argent pour traverser la Méditerranée. Ils nous ont téléphonés. Nous les retrouvons sur leur dernier chantier. On est presque au bout. Donc, on est bien, on essaye de travailler au maximum, parce qu'il ne faut pas juste payer le transport pour l'Ampelousa, il faut aussi arriver avec plus d'argent de brouche. A Azouara, rien de plus facile que de rencontrer des passeurs. Il y en a à tous les carrefours. Joseph et Elie ont rendez-vous avec l'un d'entre eux. Ils vont négocier leur passage, mais aussi le nôtre. Nous filmons la rencontre en caméra cachée. Le passeur, c'est cet homme de dos, à la casquette et au téléphone rose. J'ai des amis qui veulent traverser. Ils ont appelé hier. Et ils cherchent une bonne filière pour passer. Ouais, ils sont 5. Les 3 Camerounais, plus nous. Combien vous pouvez mettre ? 600 ? 800 euros ? Ok, je réfléchis. Donne-moi ton numéro. Après plusieurs jours de négociations, ils finissent par s'entendre sur un prix. Ce sera 900 euros par journaliste et 600 euros pour chacun des Camerounais. C'est la caserne d'Aribaba. Maintenant, on déterne nos économies. Le voyage, c'est demain. Je déterne mon argent. Notre argent est mis de moi. Nos économies. Ce qu'on a prévu pour le voyage. Deux mille. 2345. Cet argent, c'est la chineur de mon fonds. Je l'ai bien travaillé. Je le mérite très bien. Je ne mérite plus que ça. On a cravé, on n'ose pas tout payer avec la souffrance qu'on a injuré ici. Bon, ça, ça nous reconforte quand même un peu parce que ça peut nous payer le transport jusqu'à l'étaler. Je ne suis jamais monté sur un bateau. La première fois. T'as pas trop peur ? Si, j'ai peur. Mais pas trop. La hantise du naufrage est dans toutes les têtes. Surtout qu'ils ne savent pas sur quelle embarcation ils vont voyager. Certaines traversées se font sur des coquilles de noix comme celle-là. Début octobre, trois bateaux ont sombré, dont un avec 500 personnes à bord. En deux ans, 3600 clandestins auraient trouvé la mort en mer. Le risque est immense, mais la promesse d'une vie meilleure en Europe est plus forte que tout. Deux jours plus tard, le moment tant attendu est arrivé. Ils sont convoqués sans bagage sur une plage au nord de Zouara. Émile, comme les autres, retient son souffle. Le bruit pourrait les signaler aux policiers qui patrouillent. Après une heure d'attente, le signal est donné. Les dizaines de migrants prennent d'assaut les petites embarcations des passeurs. Quelques minutes plus tard, il les presse de grimper à bord d'un bateau beaucoup plus gros. Les migrants ne voient rien, ne savent pas combien ils sont. Une seule certitude, maintenant, ils sont livrés à eux-mêmes. Il y a de la peur, puisque déjà, on ne sait pas si le capitaine est compétent. Nous ne savons d'où il vient. On ne sait pas si c'est un capitaine consigné. Sur le pont, cette femme enceinte se sent déjà mal et son voyage n'a pas commencé. à 5 heures du matin, l'aube leur permet de découvrir l'embarcation et leurs compagnons d'infortune. au total, ils sont 260. Parmi eux, des Érythréens, des Somaliens, des Libyens. A bord, devant le danger, les différences religieuses s'effacent. Chacun s'en remet à son lieu. Joseph cherchait Élie et Émile. ils ont été séparés à l'embarquement. Je suis en train de chercher un passage pour qu'on puisse trouver mes deux frères en bas. Mais la calavant est inaccessible. Il n'y a pas possibilité d'y pénétrer. Il y a trop de monde. L'endroit est bouché, complètement bouché. Nous parvenons néanmoins à descendre par la trappe arrière, le pire endroit du bateau. Une centaine de clandestins s'y entassent les uns sur les autres. Il règne une odeur insoutenable et la chaleur est suffocante. Il n'y a aucun souffle d'air. Le bruit assourdissant du moteur casse les têtes. C'est vraiment chiant ici. Franchement, je n'arrive même plus à respirer. Je suis pas à l'aise là. Il fait tellement chaud. Il y a des bouchements partout ici. Les gens ont eu des vertigisants en bommie. Et franchement, ça dégage. je suis mal à l'aise. Mais j'ai pas de choix. Une heure après le départ, les passeurs ont organisé un petit déjeuner frugal. Distribution d'eau, de pain et de fromage. Les visages se dérident. Ils ne le savent pas encore, mais ce sera leur seul repas pendant la traversée. Pas sûrs que les damnés de la cale, eux, aient le cœur à manger. A bord, tout le monde n'a pas payé le même prix. Elie et Emile ont versé 600 euros. Mais d'autres ont versé des sommes faramineuses. Comme ce père de famille soudanais pris en charge par les passeurs depuis Tripoli. De Tripoli à Lampedusa, moi, j'ai payé 1400 dollars par personne. Pour nous 3, pour moi, ma femme et la petite Aïcha. Moi, j'ai payé 1400 dollars. les prix du trajet sont peut-être différents, mais tous se sont ruinés pour la même raison. On le sait que c'est risqué. Mais si on est tous là, c'est pour enfin avoir quelque chose à manger dans nos assiettes. pour les passeurs, ce trafic est très rentable. D'après nos estimations, les 260 migrants ont rapporté à la filière près de 200 000 euros. Et pourtant à bord, pas un seul gilet de sauvetage ni aucune fusée de détresse en cas de naufrage. Pour s'orienter, le capitaine ne possède que le strict minimum, une boussole et un GPS grand public. On tient le bon cap grâce à ce petit GPS et cette boussole. pour le moment, tout va bien. L'Ampedusa est encore loin. Il leur reste 12 heures de navigation et le pire est encore à venir. Dépêche-toi, tu es toujours le dernier. De leur côté, les Afghans, Javid, Fawad, Rouhani et Loukman ont bien avancé en Iran. Ils ont parcouru 3500 kilomètres. Ils se trouvent maintenant dans la région de Fars, au centre du pays. Le groupe est exténué. Les passeurs impitoyables imposent une cadence infernale. Plus vite le groupe arrive à destination, plus vite ils pourront aller en chercher un autre. Au septième jour de marche, Loukman commence à craquer. On a franchi au moins 50 ou 60 montagnes et ça continue. à ce stade de la marche, les muscles deviennent douloureux, les articulations souffrent. Rouhani n'en peut plus. Mes jambes me font très mal. Cet endroit est très difficile. D'autant qu'aucun clandestin n'est réellement équipé pour une marche aussi longue. Beaucoup sont en chaussures de ville ou en baskets de mauvaise qualité. Javid, lui, souffre depuis plusieurs heures. Ses chaussures pakistanaises se sont désintégrées sur les rochers. Ça, ce sont les chaussures made in Pakistan. Ses pieds ne sont pas en meilleur état. On n'a pas pu se laver, on est très sales. Regarde un peu mes chaussettes. Et t'as vu le pied de Fawad ? Tu as vu son ampoule ? Ses épreuves n'empêchent pas la solidarité entre marcheurs clandestins. Depuis une heure, ce vieil homme souffre le martyr à chaque pas et c'est Javid qui va le soigner. Tu es tombé ? Oui. Ça te fait mal ? Oui, ça m'a fait très très mal. Prévoyant, Javid a emporté une petite trousse de secours. Serre le bandage davantage, ce sera plus efficace. Tu peux marcher, Baba ? Oui. Que quelqu'un reste à ses côtés. Après la fatigue, l'autre ennemi, c'est la déshydratation. On a soif, tellement soif. Chacun porte une bouteille, mais quand elle est vide, les Afghans dépendent des trous d'eau croisés au hasard de la marche. La plupart du temps, c'est une eau sale. Mais ils n'hésitent pas à y plonger leurs bouteilles, au risque de tomber malade. Tu as soif ? Oui, j'ai très soif, mais il n'y a pas d'eau. Enfin si, il y en a, mais elle est sale et on a besoin de boire. Alors, elle a quel goût ? Elle est vraiment infecte. Javid a trouvé une astuce, peut-être pas très efficace, mais simple. Il filtre l'eau avec son foulard. Au dixième jour de marche, la colonne des 160 clandestins s'étire et finit par se disloquer. Certains sont à la traîne. Épuisés par la fatigue, ils n'arrivent même plus à rattraper le groupe. Javid et ses camarades s'écroulent. On est fatigués. On est trop fatigués. Des gens sont restés loin derrière. Oui, ils sont nombreux à la traîne. Un pakistanais est salement amoché. S'il reste là, tu crois qu'il va mourir ? Bien sûr qu'il va mourir. Et toi, Fawad, tu te caches derrière les branches ? Comment tu te sens ? Je me sens pas bien. A partir de Shiraz, la frontière turque est encore à 1000 kilomètres. Mais une surprise les attend. Certaines portions du trajet vont se faire en voiture. 30 kilomètres ici, 20 kilomètres là de gagnés. Puis, retour à l'effort. Je ne comprends pas. Pourquoi ils nous ont fait descendre du camion ? Ils nous font passer par ailleurs. Peut-être que la route est bloquée. Depuis qu'ils sont en Iran, ils alternent les bivouacs en pleine montagne. Loin des repas promis par les passeurs. Ne mange surtout pas ce pain. Il est moisi. Tu vas être malade. Et les planques, pas forcément plus confortables. Il fait une chaleur, c'est horrible. Ils nous ont forcé à sortir et à rester dehors. Il fait une chaleur de dingue. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Il fait tellement chaud. Ça me tue. Je n'ai rien à boire avec ce gâteau. Pas d'eau. Ça reste collé dans ma gorge. C'est pas terrible. Ces caches ont un avantage. Elles ont l'électricité, ce qui leur permet de recharger leur téléphone. Et c'est loin d'être un luxe. Bizarrement, les guides abandonnent parfois les clandestins en leur indiquant juste la direction à suivre. Quand le groupe se perd, c'est la panique. Comme ce jour-là, Javid, à bout de nerfs, appelle le passeur. Envoyez-nous quelqu'un. Si personne ne vient, je vous dénonce à la police. Va te faire voir. Il a dit qu'il nous envoyait quelqu'un dans 20 minutes. C'est ce qu'il vient de me dire. Il nous dit ça depuis des heures. Les télécoms iraniens sont plutôt performants. Il y a du réseau dans toutes les montagnes. Après les menaces de Javid, le passeur est arrivé rapidement. Passé Téhéran, la capitale iranienne, il file droit vers la Turquie, entassé dans une vieille Peugeot. Certains sont même enfermés dans le coffre. Nous sommes à la mi-mai. Ils ont quitté l'Afghanistan il y a un mois et ils atteignent maintenant les montagnes du Kurdistan qui les sépare de la Turquie. Nous les retrouvons à cette étape et reprenons le fil du tournage. Ici, les paysages tranchent avec les montagnes pelées du centre de l'Iran. Place aux alpages et au climat frais. Les passeurs ont prévu des vêtements chauds pour les Afghans. Les gâteaux ne sont plus moisis. Ils retrouvent visage humain. Ce jour-là, tous se font aussi chic que possible. Séance photo improvisée. Le passeur local a préparé des demandes d'asile turc avec de faux noms. Il n'y a plus qu'à coller les photos. Regarde, c'est drôle. Maintenant, je m'appelle Amid Armazai. S'il y a des contrôles de police, grâce à ces papiers, on va pouvoir rejoindre Istanbul tranquillement. Leur traversée est prévue dans 10 jours. Là-bas, c'est la montagne où on doit passer la frontière. Derrière la chaîne du Kurdistan, c'est la Turquie, la porte de l'Europe. Mais pour l'atteindre, ils vont devoir affronter le froid et la neige. Troisième heure de souffrance pour les 260 clandestins africains. Au fond de la cale, Emile ne se sent pas bien. Elie, de son côté, réussit à s'extraire de cet enfer. Joseph lui a fait une petite place à côté de lui. Joseph vérifie que son agenda très spécial ne s'est pas effacé quand il a mis les pieds dans l'eau. Ce sont les numéros de téléphone que j'ai marqués là. Parce que les libyens, les passeurs, prennent tous les téléphones et les SIM-cards. Donc je l'ai pressenti et j'ai écrit tous les numéros, j'ai copié tous les numéros là. le capitaine vient d'annoncer que l'eau lui vient d'annoncer que l'eau lui vient d'annoncer il y a 30 secondes. D'un seul coup, tout devient possible. Mais rares sont les bateaux qui dépassent les eaux territoriales. à la cinquième heure de traversée, le moteur se tait. Une odeur inquiétante se répand sur le pont. C'est une pièce du moteur qui a pris feu. Elie reste philosophe, contrairement à la femme enceinte. C'est une sale journée. Si le bateau prend feu, on va tous mourir. Tais-toi, tais-toi. On va tous mourir, je te dis. Ça ne sert à rien de paniquer. Notre vie dépend de lui. Non, on a obligé de lui faire confiance. Une demi-heure plus tard, le moteur repart. Mais l'incident a marqué les esprits. Une certaine tension règne désormais à bord. Ce jeune Libyen ne supporte plus les allées venues de certains passagers. Il tente l'intimidation, puis se lève, menaçant. Au retour, il manque de blesser la passagère enceinte. C'est à cause d'eux, ceux qui sont devant. Ça suffit. S'ils se mettent debout, ils vont nous faire chavirer. À la douzième heure de navigation, à un hélicoptère de la sécurité civile italienne, les survolent. À un premier signe, ils vont peut-être pouvoir tourner le dos à leur ancienne vie de misère. Certains étaient fonctionnaires ou même militaires. Des postes privilégiés dans leur pays, mais qui leur permettaient pourtant tout juste de survivre. N'imaginez pas un instituteur ou un professeur ou un militaire en train de gagner 7 dollars par mois. Mais 7 dollars, ça représente quoi ? Ça représente... 7 dollars ? Comment quelqu'un va vivre avec 7 dollars ? Si on donne 7 dollars, c'est pas moi, à un belge. Là, il y a le siège européen qui crée toutes les lois pour bloquer l'immigration. On vit par mois. Qu'est-ce qu'il va faire avec 7 dollars ? Prévenu par la sécurité civile, la marine italienne intervient. Immédiatement, le capitaine du bateau des migrants lâche la barre. L'armée prend des photos et s'il est identifié comme tel, la sanction est automatique. et s'il est identifié comme tel, le capitaine du bateau se protège. Je pense que c'est qu'à l'arrivée, on sait que c'est lui qui pilotait le bateau. C'est la prison directe pour lui. Chaque passage du copier, il lâche la barre. C'est comme si c'était tout le monde qui pilotait, ce n'importe qui. Il est juste là comme un seul passager. Depuis l'arrivée massive de migrants, la marine italienne a mis en place d'importants moyens de sauvetage. A la vue du bateau, tout le monde s'énerve. Ils sont restés assis et comprimés pendant plus de 10 heures. Le Libyen qui jouait du couteau cherche encore une fois la bagarre. « Combien y a-t-il d'enfants ? » « Trois ! » « Des femmes enceintes ? » « Des gilets de sauvetage. » « Au cas où un clandestin tomberait à l'eau dans la bousculade. » « Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. » « Il y en aura pour tout le monde. » « Il y en aura pour tout le monde. » « Asseyez-vous. » « Asseyez-vous. » « Rapproche-toi. » « Rapproche-toi. » « Vas-y. Envoie la corde. » Le transbordement des Africains a duré des heures. Les Camerounais sont les derniers à monter à bord. « Joseph, Elie et Émile respirent. » « Ils ont vaincu la Méditerranée. » « Quand ils touchent enfin le sol de Lampedusa, 21 heures se sont écoulées depuis leur départ de Libye. » « Leur voyage vers Paris est loin d'être terminé. » « Ils vont devoir s'échapper du camp dans lequel les Italiens vont les enfermer. » « Cela fait 20 ans que l'île, toute proche des côtes tunisiennes et libyennes, est la cible des migrants africains. » « Dans le port, le cimetière des rafios clandestins témoigne des arrivées massives. » « En 2013, 15 000 personnes auraient cherché à débarquer à Lampedusa. » « Les trois Camerounais sont recueillis dans ce camp, spécialement construit par l'Etat italien. » « Prévus pour 250 personnes, il en accueille aujourd'hui plus d'un millier. » « Et l'été, quand la mer est calme, l'afflux de migrants est tel qu'ils sont obligés de dormir dehors. » « Logiquement, Émile, Joseph et Elie devraient y rester au minimum 6 mois, le temps que leur demande d'asile soit examinée. » « Si elle est rejetée, ils seront renvoyés au Cameroun. » « Mais un événement imprévu va bousculer leur destin. » « Début juillet, le pape François se rend à Lampedusa à célébrer une messe à la mémoire des migrants morts en mer. » « Avant son arrivée, une partie du camp est vidée pour éviter les débordements. » « Les Camerounais et d'autres clandestins sont évacués par avion en Sicile. » « Dans un autre camp de rétention, Caramineo. » « Un ancien lotissement pour militaires américains de l'OTAN. » « Il est lui aussi surpeuplé. » « 1 000 migrants pour 1 500 places. » « La caméra n'est pas la bienvenue. » « Pour retrouver Elie, Emile et Joseph, pas d'autre solution que d'entrer clandestinement de nuit. » « Une fois à l'intérieur, nous sommes accueillis par le chef de la communauté camerounaise. » « Il nous fait visiter une petite ville avec ses cybercafés, ses épiceries, ses lieux de prostitution. » « Les migrants sont tous dans la même galère et pourtant les nationalités ne se mélangent pas. » « Les tensions sont même fréquentes entre elles. » « Les carabinés italiens s'en lavent les mains. » « Il n'y a jamais le gendarme qui patrouille. » « Ils patrouillent, mais ils ne font pas leur travail. » « Ils ne mettent aucun contrôle. » « Ils passent là pour rien. » « Il y a les bagages, ils ne font rien. » « Ils ne font absolument rien. » « Il n'y a pas de meubles, mais il y a de quoi trinquer. » « Joseph, Emile et Elie sont effondrés. » « Ils ne partagent pas l'enthousiasme général. » « C'est insupportable cet endroit. » « Il n'y a pas moins de 10 personnes qui habitent par maison. » « Alors que c'est un logement de 3 personnes. » « On est dans une maison, il est presque minuit. » « Mais les gens ne dorment pas, les gens marchent partout. » « La maison, c'est la boutique, c'est le bar. » « C'est la maison où on dort. » « Qu'est-ce que vous voulez ? » Joseph est révolté. Il s'attendait à un autre accueil. « On ne leur sert qu'un repas par jour. » « Est-ce que c'est normal pour une immigrée de manger ceci ? » « Si c'est de cette façon qu'on traite les immigrés ici en Italie, vraiment, c'est lamentable. » « C'est vraiment lamentable. » « N'écoute pas les jaloux. » « Écoute plutôt ton corps. » « Maman. » « C'est vrai que... » « Quand ils ont faim, une seule solution. » « C'est la boutique de Maman Véronique. » « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je vends, je me débrouille. » « Pour ne pas chômer, pour ne rien faire. » « Pour ne pas rester sans rien faire. » « Je m'occupe un peu. » « Donc je vais acheter ça. » « Je viens, je détaille encore petit à petit pour avoir au moins 1 euro par paquet. » « Donc... » « C'est les Africains qui achètent. » « Si je ne fais pas ça, la vie du campo va m'obliger à me prostituer. » « Et comme je ne veux pas me prostituer, je suis obligée de faire un petit truc pour prendre le temps. » « En attendant que les papiers sortent. » « Mieux vaut venir d'un pays en guerre ou être persécuté. » « Sinon, c'est l'expulsion et retour à la case départ. » « Mais les commissions d'examen sont débordées. » « Et les réponses arrivent parfois des mois, voire des années après. » « Dans les normes de choses, l'immigré doit faire 6 mois dans le camp avant de passer à la commission. » « Mais quand lui va dire à 2 ans, ce n'est plus normal. » « Après 2 ans qu'il attend la commission, on ne l'a jamais appelé. » « Aucun des Camerounais ne veut attendre aussi longtemps. » « Ils vont filer à l'Anglaise. » « Moi, j'ai pris ma décision, moi, il me barre. » « Tu comprends, non ? » « Moi aussi, je me barre. » « Patot aussi a pris sa décision, il se barre. » « Mais le feu barré, là, ça doit être en âme et conscience. » « C'est un chemin de non-retour qu'on va prendre. » « Le problème qui est là, c'est qu'on a engagé une procédure concernant la résidence. » « Je préfère à tout ça en papier toute ma vie que de passer 2 ans dans ce camp. » « Peut-être c'est là que je vais mourir. » « Mais je vais me transformer. » « Je vais peut-être devenir un criminel. » « Donc oui, je sois d'ailleurs dans le noir que de rester dans ce camp. » « Javid, Loukman et Rouhani se reposent à Istanbul depuis près d'une semaine. » « Leur visage est maintenant détendu. » « Pourtant, ils sont arrivés en piteux état. » « Le passage entre l'Iran et la Turquie n'a pas été une partie de plaisir. » « Le groupe d'Afghans a dû batailler avec la pluie, la neige et le froid. » « Leur prochaine destination, la Grèce. » « Ils vont la rejoindre à bord d'un bateau de clandestins. » « Avant de risquer leur vie en mer, ils ouvrent grand leurs yeux sur Istanbul. » « Un choc culturel. » « C'est la première fois que les Afghans voient des femmes qui ne sont pas couvertes de la tête aux pieds et osent montrer autant leur corps. » « Tu as vu ? Les filles sont habillées super légèrement ici. » « Chez nous, les femmes ne peuvent pas s'habiller comme ça. » « Parce qu'en Afghanistan, on a la charia. » « Si les talibans voyaient des femmes habillées aussi légers, il y aurait des réactions très violentes. » « Djavid et Rouhani sont avant tout des montagnards, des paysans qui n'ont jamais vu la mer. » « La traversée vers les îles grecques a tout pour les inquiéter. » « C'est la première fois que je vois la mer. » « Ça a l'air très profond, c'est terrifiant. » « J'ai très peur de l'eau. » « Mais demain, on prend le bateau, pas le choix. » « Il n'y a pas d'autre chemin. » Le 22 mai, ils quittent Istanbul, cachés dans un minibus fourni par la filière des passeurs. Direction Kouchadasse, célèbre station balnéaire dans l'ouest de la Turquie. Un mois après leur départ d'Afghanistan, ils s'apprêtent à entrer en Europe. Mais ce plan bien huilé va mal tourner. Alors qu'ils se dirigent à pied vers le point de rendez-vous avec le passeur, ils vont se faire surprendre par la police turque. Nous les retrouvons juste après leur débandade. Au total, la police a arrêté 50 clandestins. Ils ne sont plus qu'une dizaine. « On va rester ici jusqu'à ce soir. Ça craint rien. » Le passeur a été arrêté. Ils sont livrés à eux-mêmes. Javid appelle le chef de la filière en Turquie. « Si on trouve un taxi, on retourne à Istanbul ou à Kouchadasse. » « Allez, on commence à aller vers Kouchadasse. Après, il nous rappelle. » « À Kouchadasse, ils seront pris en main par un nouveau passeur. » « Deux jours plus tard, c'est la grande traversée. » « Comme les Africains, les Afghans s'apprêtent à prendre la mer. » « Cette fois-ci, ce n'est pas l'Italie qui est visée, mais la Grèce. » « Sur la plage, tout le monde se tait. Un silence si profond que l'on entend même les moustiques. » « Là, on n'est plus très loin de la frontière grecque par la mer. » « La frontière est au milieu de la grande mer. On va traverser cette étendue à bord d'un petit bateau. » « Il y en a peut-être 35. On va se retrouver sur ce petit bateau. C'est très dangereux. » « Le signal est donné. Ils embarquent sur un bateau gonflable poussé par un simple moteur de 15 chevaux. » « Direction l'île grecque de Samos, dont on aperçoit les lumières, juste à 1 km de là. » « À bord, tout s'évite de bouger. L'embarcation est tellement petite qu'elle pourrait chavirer. » « À cause du poids, l'eau s'infiltre. Mais Javid ne s'affole pas. Sa peur de la mer n'est plus un problème. » « Moi, je n'ai peur que d'une seule chose. C'est de Dieu. » « Soudain, ils se retrouvent pris dans les phares des gardes-côtes grecques. » « Logiquement, les policiers devraient leur venir en aide. Mais ce soir-là, ils vont se montrer cruels. » « Les gardes-côtes prennent leur moteur et les repoussent dans les eaux turques. » « À la dérive, ils sont maintenant à la merci d'une mauvaise vague. » « Les policiers nous ont pris le moteur et l'essence. Et ils nous ont abandonnés. » « Ils nous ont pourris notre voyage. Et en plus, ils nous ont abandonnés. » Sans moteur, l'embarcation est devenue instable. Ballottés par les vagues, les 35 naufragés ont peur. « Le petit pneumatique dérive au gré des courants. » « Résignés, les clandestins se mettent à fumer. » « À l'inverse de tout à l'heure, ils cherchent à se faire repérer. » « Lève le briquet pour qu'ils nous voient. » « À l'aube, l'espoir renaît sous la forme d'un bateau des gardes-côtes turques. » Ils recueillent les migrants pour les ramener à terre. « Montez à bord, un par un. » « Ok, c'est bon, on fait comme ça. » Ils ont sauvé leur vie. Mais la partie est loin d'être gagnée. Le gouvernement turc n'est pas très tendre avec les clandestins. Nous 3 Afghans risquent l'expulsion immédiate. En Sicile, Elie, Emile et Joseph ont fui le camp de rétention sans attendre leur carte de séjour. Les conséquences sont graves. Ils ont perdu leur statut de réfugiés et sont maintenant considérés comme clandestins en Europe. « On attend le bus pour aller aux portes, pour prendre un ferry cette nuit, qui va nous conduire à Napoli demain. On sera demain matin. » Ils n'ont qu'une idée en tête. Rallier le continent et Paris, où ils ont des contacts et des amis. Seul problème, ils n'ont même pas un passeport camerounais en poche. Et pour acheter un billet de bateau, le document est obligatoire. Une sécurité pour éviter que des clandestins ne quittent l'île. Mais il y a une faille dans ce système. « Le bus était le seul moyen pour nous d'arriver à Rome. Le bateau, on demande le passeport. Le crayon, on demande le passeport. L'avion, on demande le passeport. On n'avait pas ce passeport. Donc le bus, on paie juste le ticket. Donc j'ai un peu confiance que la police ne va pas nous déranger. » La surprise est énorme. Le bus monte sur le ferry. Et là, personne ne leur demande de papier. « Tout à l'heure, il nous a dit qu'on ne pouvait pas emprunter le bateau sans passeport. Mais subitement, je me retrouve dans un bus dans le bateau. Un bus dans le bateau. Donc tu comprends que c'est supprenant. » Pour aller jusqu'à Rome, ils n'ont sur eux que 125 euros. De l'argent récolté grâce à un peu de business dans le camp et aux quelques euros envoyés par leur famille. Le rêve français est enfin à portée de main. Entre Paris et eux, il n'y a plus que 1500 kilomètres. En Turquie, le voyage vers l'Europe a tourné court pour les Afghans. Après leur arrestation en mer, ils ont été emprisonnés. Au bout de trois semaines, Javid et Rouhani ont été renvoyés en Afghanistan. Seuls deux ont échappé aux autorités turques. Le jeune Loukman en blanc et Fawad, le chauffeur routier. Début juillet, nous les retrouvons à Istanbul. « Fawad et moi, on s'en est tirés parce qu'on a dit qu'on avait 16 ans et demi. Du coup, on a été envoyés dans un camp pour mineurs. De là, on s'est échappés et nous sommes revenus à Istanbul. » Après plusieurs tentatives ratées de passage en Grèce, la filière modifie l'itinéraire. Un changement de cap qui va coûter 3500 euros de plus à leur famille. Direction la Sicile. Les deux Afghans la rejoignent cachée dans un bateau de tourisme. De là, ils gagnent Rome. Nous les retrouvons devant le Colisée. « C'est incroyable. J'ai déjà vu ce monument dans les films. J'en ai entendu parler, bien sûr. C'est très vieux. Ça doit dater d'il y a 1000 ans au moins. » Rome, c'est ici que s'arrête le contrat des passeurs. Le Gman et Fawad doivent se débrouiller maintenant tout seuls. Contrairement aux Africains, ils ne se sont jamais fait raqueter. Et il leur reste quelques économies, suffisamment pour rejoindre Paris. « Deux tickets pour Ventimi, le train de 15h. Oui, oui, deux tickets. » Les trois Camerounais étaient dans cette même gare deux semaines plus tôt. Mais eux n'avaient plus un sou en poche. Nous les suivons depuis près de huit mois. Des liens se sont tissés. Devant leur détresse, nous avons choisi de leur venir en aide en payant leurs billets de train jusqu'à Paris, où ils ont tous leurs contacts. Sur le quai, Emile et ses deux amis sont ébahis devant tant de modernité. Ici, c'est vraiment organisé. Ils respectent leur... C'est pour ça que c'est difficile pour nous de nous en sortir. Parce qu'il y a tellement de monde, il y a tellement de craintes. Les clandestins camerounais et afghans ont donc fait le même voyage à quelques semaines d'intervalle. De Rome à Paris, ils ont pris les mêmes trains, admirés les mêmes paysages, dormis dans les mêmes gares. Habillés comme des vacanciers, afghans et camerounais n'ont attiré l'attention d'aucuns policiers pendant tous leurs trajets. Enfin, nous voici à Paris. C'était notre rêve. Maintenant, on y est. Cette gare est incroyable. C'est sûrement la plus grande du monde. Maintenant, ils vont devoir se fabriquer une nouvelle vie. Et c'est là que tout se complique. Les choses ne sont pas aussi simples ni aussi évidentes qu'ils le pensent. Au début, tout le monde est joyeux. Un ami d'enfance d'Elie, arrivé il y a 7 ans comme étudiant, vient les accueillir. Elie va dormir chez lui. Pour Joseph aussi, tout s'enchaîne bien. Un vieux copain va l'héberger. Le seul à rester sur le carreau, c'est Émile. Aucune de ses connaissances à Paris ne veut l'accueillir. Super job. Super job. J'ai beaucoup de personnes qui ont refusé de me recevoir. Je ne croyais pas que je pouvais errer comme ça alors que j'ai des gens. Éric, le copain d'Elie, tente de lui trouver une solution. Au moins pour la nuit. Emile peut souffler. Pour l'instant. Ce soir, il aura un toit. Mais demain. Quand nous avons arrêté le tournage, Emile, Elie et Joseph, les trois Camerounais, n'étaient plus hébergés par personne. Loukman et Fawad, de leur côté, se sont dirigés vers la seule adresse qu'ils connaissent. Un square parisien bien connu de leurs compatriotes. Ici, il va y avoir plein d'Afghans. On va voir du monde qu'on connaît et même peut être de notre famille. Comme les Africains, eux aussi ont vite déchanté. La vie de réfugiés à Paris est loin d'être celle qu'ils imaginaient. Il n'y a pas de travail et personne pour les aider. Heureusement, leurs nouveaux copains leur livrent le mode d'emploi pour survivre dans la jungle parisienne. Si tu veux manger, tu dois faire le tour des mosquées. Tu fais tes ablutions, tes trois prières et tu auras un bon repas. Le matin, quand ce parc va ouvrir, tu fais quoi à ton avis ? Eh bien, tu vas te chercher un tapis et des cartons et tu vas les poser ici. Ton sac sera ton oreiller et tu dormiras juste pour ne pas penser. On ne sait jamais où on va manger le lendemain. Notre situation est tellement mauvaise. Moi, ça fait deux ans que je suis ici et je n'ai pas encore envoyé un centime au pays. On m'avait dit qu'à Paris, des hélicoptères aspergeaient du parfum sur la ville. Mais dès que je suis arrivé, j'ai compris que c'était pire que Jalalabad, ma ville natale en Afghanistan. Je n'aurais jamais pensé que c'était comme ça. On m'avait dit qu'à mon arrivée, j'aurais tout garde l'est. Et puis là, je vois des gens beaucoup plus malheureux que moi. Alors je fais quoi ? Je reste ou je rentre ? La nuit, le square ferme ses portes. Loukman et Fawad partagent le sort des Afghans de Paris. Quand je suis arrivé à Paris, je croyais que le gouvernement allait nous aider. Et ici, je vois mes frères afghans dormir dans la rue. Et mon rêve est totalement brisé. Aujourd'hui, Loukman erre dans Paris en enchaînant les centres d'hébergement et la rue. Il a déposé une demande de réfugiés et en attendant, une association lui apprend le français. Dégouté, Fawad a préféré tenter sa chance en Allemagne. Là-bas, il s'est fait interpeller. La justice allemande doit statuer prochainement sur son cas. Des rêves brisés et des désillusions après tant de difficultés à gagner la France. Voilà pour ce document exceptionnel réalisé par les équipes de Tony Comiti. On va s'arrêter maintenant quelques instants sur la situation à Lampedusa, cette petite île italienne, l'une des portes d'entrée de l'Europe. Au début du mois d'octobre, souvenez-vous, près de 400 migrants sont mordoyés. Les habitants sont encore sous le choc. Nous en avons rencontré certains. Regardez. Lampedusa, c'est un confetti de 20 km² au cœur de la Méditerranée. Une petite île qui vit essentiellement de la pêche et du tourisme. Depuis 20 ans, ces 6000 habitants n'ont pas le choix. Ils doivent partager ce tout petit territoire avec plusieurs centaines de clandestins. Un mode de vie depuis le début des années 90. Les crises politiques se succèdent au Moyen-Orient. Et chaque année, des milliers d'hommes et de femmes arrivent à Lampedusa, la porte de l'Europe. Plus de 20 000 sont morts noyés dans la traversée. Vincenzo Lombardé est l'ancien gardien du cimetière de Lampedusa. Il se souvient très bien de la première fois où il a enterré un migrant en 1996. Il s'appelait Ali Mustafa. On l'a gardé trois jours dans la chambre mortuaire en espérant que quelqu'un vienne le chercher. Après trois jours, personne n'est venu. Une simple croix en bois de récupération. Ici, la plupart des tombes de migrants sont anonymes. Comme tous les habitants de l'île, Vincenzo n'est pas insensible aux terribles destins de ses clandestins. Chaque jour, l'ancien gardien vient au cimetière. Il arrange les quelques fleurs qui rendent hommage à ces inconnus. « Regardez-moi tout ça. Ces croix, ces bouquets de fleurs, c'est moi qui les ai placés là. Et tout a été jeté par terre. Rien n'est vraiment entretenu. Vous voyez ? Ici, on s'occupe des vivants. Pour les morts, on ne fait rien. » Cette situation est douloureuse pour les habitants de l'île. Des habitants profondément croyants. Pour eux, honorer les morts, c'est essentiel. C'est ce qu'essaie de faire Francesco Tuccio. Dans sa menuiserie, il utilise les carcasses de bateaux pour en faire de petites croix de bois vernis. C'est sa façon à lui de redonner de la dignité aux migrants. « Je veux faire passer ce message. Ce ne sont pas de simples morceaux de bois. Ils portent en eux une grande souffrance qu'il faut partager. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. » Ces petites croix, Francesco les envoie aux hommes politiques italiens. Il espère ainsi les bouleverser comme il l'est, lui-même, à chaque naufrage. Celui qu'il n'oubliera pas, c'est le drame du 3 octobre dernier avec ses 359 morts. « Le jour du naufrage, à 7h30 du matin, je prenais mon café au bar et j'ai rencontré un garçon qui travaille à la marina. Il m'a raconté qu'un bateau avait coulé et qu'il y avait des morts. Alors j'ai tout quitté. Je suis allé voir sur le port. Et là, j'ai vu des enfants dans le hangar, par terre, sous des couvertures thermiques. Et je me suis senti tellement mal. J'ai 4 enfants moi-même. Et voir ces enfants de 3 à 4 ans avec leurs petits pieds qui dépassaient des couvertures, on aurait dit des anges. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Vous n'avez pas à être ici. C'est quoi votre faute ? Et nous, qu'avons-nous fait ? » Sur place, les habitants sont bouleversés. Ils n'en peuvent plus de ramasser les corps. Giussi Nicolini, elle, est en colère. Elle est maire de Lampedusa depuis un an et demi. A chaque nouveau drame qui attire les journalistes, elle martèle le même message. Le prix à payer est trop gros. C'est le prix de la vie humaine. Toutes ces années, il y a eu autant de morts que s'il y avait eu une guerre. Vous vous rendez compte ? Une guerre silencieuse ou alors une guerre que tout le monde fait semblant de ne pas entendre. Mais à Lampedusa, on la connaît très bien, cette guerre. Et à force, la communauté étouffe sous le poids des victimes. Malgré le quotidien rythmé par les découvertes macabres, les insulaires continuent à faire preuve de compassion et de solidarité. Certains vont jusqu'à prendre des risques pour tenter de sauver ces clandestins. C'est le cas des pêcheurs locaux comme Vincenzo. La loi italienne lui interdit pourtant de porter secours, mais c'est plus fort que lui. Plusieurs fois, il a aidé les naufragés. Sauver des immigrés, ça me permet d'avoir une satisfaction. C'est une belle chose, je me sens fier de le faire. Mais quand tu vois qu'ils sont en train de mourir, cette situation, c'est quelque chose. Tu les vois plonger. Et c'est horrible. Le coeur s'arrête, il se bloque et tu restes là avec la bouche ouverte. Et tu pleures, t'es impuissant. Tu ne peux pas aider, c'est vraiment horrible. Après 45 ans de métier, Vincenzo s'apprête à prendre sa retraite. Mais jusqu'à son dernier jour de travail, il guettera les bateaux de migrants au loin pour peut-être leur venir en aide. Des clandestins qui ont vécu l'enfer en rêvant d'une vie meilleure en France, vous en croisez certainement tous les jours et sans le savoir. Alors après cette enquête, votre regard sur eux va peut-être changer. Je vous souhaite une bonne fin de soirée en compagnie de Bernard de la Villardière pour enquête exclusive à dans 15 jours. Et merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada